Allez, bienvenue à tous les amis, c'est Kourashiba, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Frozenia. Et aujourd'hui, il y a du super, mais en même temps, il y a du désastre en fait. Donc on va parler, et après on va voir. Donc, vous saviez que j'avais une AP, un avant-poste, que moi j'aimais beaucoup, et que je passais beaucoup de temps, et tout ça. Et à un moment, donc dimanche, il y a un membre de ma faction qui s'appelle Eragon, et qui m'envoie un MP Discord, et qui me dit « Ouais, viens vite, la AP, elle se fait attaquer, il y a des gens. » Donc moi, les autres fois où ils m'avaient appelé, je ne pouvais pas, et là je me dis « Ah, enfin, à un moment où la AP se fait attaquer, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. » Et donc, j'y vais, et le temps que j'y aille, il n'y avait plus personne. Bon, ce n'est pas grave, j'avais juste eu le temps de voir un pseudo, parce que le mec venait de se re-TP et tout ça, et donc le mec s'appelait Pshiz. Et donc, je vois ce pseudo, et je regarde quelle faction il fait partie, Earth Black, bon, je ne connais pas, j'avais entendu parler, aucun problème avec cette faction. Et donc, je continue à jouer, je continue à faire, à jouer normalement en fait, et à un moment, il me redit « Ouais, ils sont revenus. » Tout en encore, il n'y a toujours personne. Bon, c'est, les gens, ils étaient encore partis, bon, pas grave, c'est pas lui, lui, Eragon, il n'a rien fait, c'est juste, il me dit « Le temps que j'y aille, c'est fini. » Bon, voilà. Il était déjà mort plusieurs fois, il m'avait dit « Ils sont full mercure, tout ça, je suis mort plusieurs fois. » Notre power, elle avait baissé un petit peu, c'est pas très grave, donc on continue, enfin, je continue, et là, vers, je ne sais pas, vers 15h, 16h, je me reconnecte, et je vais à l'AP, et là, je ne comprends pas, il y a de l'Optidienne qui a été cassée. Je me dis « Ouais, Eragon, mais qu'est-ce qui t'a pris ? » Enfin, dans ma tête, je me dis « Mais qu'est-ce qui t'a pris, Eragon ? Pourquoi t'as cassé l'Optidienne de ma base, de l'AP ? » Bon, pas grave, on continue, et là, je regarde le power, je vois qu'il est à 1, on a un power à 1. Non, là, j'ai eu peur, bah, je regarde juste au-dessus, et il y a les claims au-dessus, quels claims ça fait partie ? Et là, je vois le claim « Heard Black ». Donc, en fait, le truc, c'est qu'on s'est fait sur « Claim » notre AP, donc, elle ne nous appartient plus, elle n'est plus à nous, donc, je vais vous montrer, j'espère juste que je ne vais pas mourir cette fois-ci. Enfin, je ne suis pas mort, moi, mais j'espère qu'il n'y aura personne, voilà, voilà, voilà l'AP. Là, j'avais fait une belle déco et tout, et c'était super, et là, voilà, ça ne nous appartient plus. Donc, bah, c'est génial. Donc, bah, je sais ce que je vais faire, moi, je vais essayer de récupérer l'AP. Le mec m'avait proposé, ouais, si tu veux, tu peux la racheter pour 100$, enfin, il m'avait proposé un prix assez cher, mais moi, ce que je me dis, c'est que, attends, tu veux que je rachète ma base ? C'est ça que tu veux, en fait ? Bah, non, je vais la récupérer moi-même. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire, pareil, de repiller par surclaim leur AP, enfin, notre AP, maintenant. Enfin, leur AP, maintenant. Mais, donc, voilà. Et c'est pas tout. Voilà, depuis la dernière vidéo, vous savez, j'ai aussi perdu un autre truc. Un truc qui vaut aussi super cher. Vous saviez, dans mon underchest, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de levels, type 1600, 1700. Bon, bah, j'avais augmenté, je suis arrivé à 1900 levels. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je prends ma fiole d'XP, là, je la mets dans mon inventaire. Je fais la commande slash bottle XP pour augmenter un peu l'XP qu'il y avait dedans. Et là, juste avant de la mettre dans l'underchest, je la prends. Et au lieu de la mettre, je ferme l'inventaire de l'underchest, et un mec passe à côté et prend. Et donc, bah, j'ai aussi perdu 1900 levels d'XP. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas super aujourd'hui. Voilà, j'ai un mot, voilà. Mais bon, j'ai quand même du sympathique après. Voilà. Donc, j'ai reçu un message sur une de mes vidéos d'un mec qui me disait « Ouais, j'ai un énorme don pour toi. » Bon, là, il ne peut pas encore, mais on va le faire normalement vers la fin de la vidéo. Voilà, on parle. Et donc, il me dit qu'il a quand même pas mal à me donner. Enfin, voilà. Donc, on verra. Et on verra, parce que je ne sais pas ce que c'est, mais franchement, de ce qu'il m'a dit, il fait partie de la Vongo, il m'a dit. Il m'a dit que c'est une très grosse faction, ils ont des bons joueurs PVP et tout ça. Je me dis, là, ouais, ouais. J'ai bien envie de voir ça. Et j'ai aussi, voilà, vous avez dû voir dans mon underchest, j'ai une clé event. Non, trois clés event et une clé hebdomadaire. Dans les clés hebdomadaires, c'est tout nouveau, en fait. Maintenant, dans le slash reward, bon, ça y était déjà, mais on ne pouvait pas la récupérer, on n'avait pas les permissions. Mais dans le slash reward, on avait le petit coffre, là. Et on clique, on a une clé hebdomadaire. Donc, une clé hebdomadaire, donc une clé qu'on a une fois par semaine. Donc, on va aller au warp. Oh, où est-ce qu'il est le warp ? Voilà, il est là-bas. Au chance, là, au warp chance. Et on va ouvrir ces box. Alors, je vais juste lancer ce que je n'ai pas besoin, voilà. Voilà, donc, dans les clés hebdomadaires, on peut avoir quoi ? On peut avoir soit 20 niveaux, soit kit minerai x2, donc 2 kit minerai, soit un marteau de réparation, soit une clé basique, soit un livre P4, soit un fragment d'ice, soit une clé rare. Et dans la clé event, on peut avoir un livre U3, un livre T5, T4, ou un livre P4, ou un marteau de réparation, ou un fragment d'ice. Bon, bah, on commence avec la clé event. Et bah, Repair Hammer, ça, c'est un truc super. U3, c'est super. Et Sharpness 4, et bah, c'est un petit peu le moins bien que j'aurais voulu. Parce que j'ai pas d'épée. J'ai pas d'épée enchant Sharpness 4, donc... Allez, j'ai en fait le truc, c'est que cette box-là, je m'attends... Y'a la clé rare, y'a le fragment d'ice, y'a... En fait, c'est les clés principalement que je veux, et j'ai peur de me retrouver avec un truc nul. Et voilà, le double kit minerai. Aïe, 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 c'est super nul. C'est pas ce que je voulais, je voulais pas le kit minerai, si vous... Oh là là, bon. C'est pas grave, de toute façon, euh... Merci mon ami, merci pour ton petit kit d'édommagement. Voilà, il a drop son kit d'édommagement à côté, bah moi j'en profite. Parce que le kit d'édommagement, il vaut plutôt cher, voilà. Donc, euh... Donc voilà, donc. On va ranger tout ça dans le petit C. Et oui, et je me disais, mais il manque deux espaces là. Bon bah voilà, on va pouvoir rajouter des livres. Et on va pouvoir ajouter ces petits émeraudes à la collection de blocs d'émeraudes. Hop là, on a 28 blocs d'émeraudes. Et on a 30 fragments d'ice. Donc on est plutôt pas mal. Et donc, euh... Bah pour l'instant, en fait... Il est 14h à peu près, et le mec me dit... Qu'il pourra, euh... Faire le don à 16h. Donc, bah... On va attendre. Et donc, bah je vous dis, bah... A tout de suite. Après avoir attendu plusieurs heures... Les amis, euh... En fait, euh... Pour le don, en fait, ça va pas être possible aujourd'hui. Enfin... Bah, pas pour cette vidéo. Donc, euh... Bah, c'est pas grave. J'avais prévu un autre truc. Enfin... Bon, j'avais prévu un autre truc, voilà. Donc, euh... J'avais prévu de créer une nouvelle BP. Donc, euh... Bah, on va y aller. Alors, euh... Ne faites pas attention au nom de mes bases. C'est pas du tout, du tout des... Des vraies. Parce que, euh... Voilà. Quand mes homes, j'ai un home four, un home portail, un home ap, un home ville et un home BP. Voilà. C'est... Il y en a aucun qui est vrai. Voilà. Juste. Donc, euh... Donc, là, on est dans ma... Dans ma petite BP. Euh... Non, pas comme ça. Voilà. Comme ça. Ma petite BP. Voilà. Bon, c'est tout. On a pas besoin de plus. Voilà. Et, euh... Et donc, elle est en construction encore. Bah, ça se voit. Donc, là, on va mettre de l'eau. Euh... Donc, après, voilà. On va mettre du quartz. Donc, le truc qui est embêtant, c'est qu'il faut que j'aille miner du quartz dans le minage. Ou autre part. Mais il faut que j'aille miner du quartz. Et c'est un peu embêtant. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, là, on aura, euh... Euh... Une... Le... Un peu l'entrée. Donc, on aura peut-être des coffres ici. Je sais pas. Enfin... Là, là, si vous voulez, ce sera un peu un petit peu spawn. Et en dessous, en dessous de la base... Enfin, en dessous du spawn, on aura vraiment un truc avec plein plein de coffres et tout. Donc, euh... Bah, on va essayer de commencer ça, euh... Bah, un petit peu... Un petit peu maintenant. Donc, là, en fait, je vais laisser passer pour que l'eau, elle puisse descendre. Hop. Alors, la déco, euh... Voilà. Elle est pas énorme, mais bon. Elle est là. Il y a un petit peu de décoration. Un tout petit peu, hein. Mais bon. C'est déjà bien. Alors là, je sais pas si je laisse... Bon. On va voir de toute façon. Euh... Donc, euh... Je vais essayer de... Euh... Non. Je sais ce que je vais faire. Là, j'ai pas le temps, en fait, pour la vidéo de continuer, en fait, de faire la paix. Euh... Euh... De faire la base, pardon. Et donc, euh... À la place, en fait. Je vais la continuer, euh... Tout seul. Mais, euh... Je vais mettre une photo de la fin de la BP sur mon Discord, qui est en description. Donc, euh... N'hésitez pas à aller sur mon serveur Discord, pour pouvoir... Pour pouvoir profiter du Discord, voilà. Euh... Donc, je mettrai une photo de... De ma belle BP terminée, euh... Sur le Discord. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, les amis, euh... Je vous dis à la prochaine. C'était Courage Tuva. Au revoir. Sous-titrage ST' 501